Et bien bonjour à tous et à tous on se retrouve pour mes prédictions de NXT TakeOver Brooklyn 2 ou NXT TakeOver Back to Brooklyn c'est comme vous voulez Déjà je pense que ça va être un bon show et j'ai hâte de le voir c'est ce soir, let's go ! Premier match qui sert totalement à rien, Ember Moon la nouvelle face à Billie Kay Donc Ember Moon va gagner parce que c'est une nouvelle, Billie Kay est une jobbeuse donc elle a aucune chance de gagner Victoire d'Ember Moon, sûr et certain à 100% The Revival, défendre leur titre par équipe face à Thomas Chosy Impa et Johnny Gargano Donc alors ça c'est un peu spécial, c'est un peu spécial comme combat Parce que déjà Chosy Impa et Gargano sont pas signés avec la WWE Donc je les vois pas gagner mais putain qu'est-ce que j'aimerais les voir gagner parce que ces mecs sont juste géniaux Ils les méritent leur titre, moi je suis pas fan du Revival, je suis vraiment pas fan du Revival Le Revival en fait ils ont été deux fois champion par équipe juste parce que Parce que American Alpha est dans le roster principal, sinon ils auraient jamais été deux fois champion par équipe Il fallait qu'ils redonnent les titres du coup ils ont dit putain à qui on va les donner Bon on les redonne au Revival le temps de trouver une solution Je vois pas malheureusement si Impa et Gargano gagner ses titres par équipe Même si j'aimerais putain qu'est-ce que j'aimerais Mais malheureusement ma prédiction va vers le Revival No Way Jose face à Austin Harris Un match déjà qui s'annonce intéressant parce que voilà moi j'attends ce match Ma prédiction va vers Austin Harris parce que je pense qu'il va vite devenir challenger numéro 1 au titre NXT No Way Jose, enfin perdre face à No Way Jose ce serait un peu le décribiliser Alors que Austin Harris quand même va devenir vraiment un top star à NXT Donc victoire d'Austin Harris pour moi Asuka défendre son titre NXT face à Bayley Donc pour moi victoire de Asuka c'est sûr à 99% parce que Bayley a déjà été champion d'une fois Elle a fait son apparition à Battleground Elle va arriver dans le roster principal après SummerSlam c'est presque sur à 99% également Donc voilà victoire de Asuka qui conserve son titre sans véritable surprise même si ça va être un super match à mon avis Bobby Roode fait son premier match face à Andrade-Cian Almas Alors déjà ça va être un match intéressant parce qu'Andrade-Cian Almas moi j'aime bien anciennement la Sombra A la CML Moi j'aime bien la nouvelle gimmick d'Andrade-Cian Almas qui n'a rien à voir avec celle de la Sombra Victoire sans véritable surprise de Bobby Roode parce que je pense que Bobby Roode va vraiment également devenir une top star d'NXT Il peut pas perdre c'est son premier match en pay-per-view même son premier match tout court Donc victoire de Bobby Roode il va être glorious Elle a mis la bain Samoa Joe défend son titre à Nexty Faza Shinsuke Nakamura Donc euh Alors moi j'attends ce match avec impatience Euh je sais Franchement j'ai pas d'idée J'ai pas d'idée sur ce match Soit Samoa Joe conserve son titre voilà Enfin et après Nakamura qui est derrière qui tient la baraque est quand même une légende du catch Euh moi même voilà tellement c'est une légende je l'aurais directement mis dans le roster principal sans être à NXT Pour moi quand même Samoa Joe va conserver son titre et Nakamura va aller dans le roster principal Parce que je pense que NXT c'est pas une bonne idée pour Nakamura Voilà donc pour moi victoire de Samoa Joe Voilà c'était mes prédictions très courtes pour NXT TakeOver Back to Brooklyn Donc je ne sais pas si je regarderai ce show en direct Sachant que SummerSlam c'est sûr que je le regarde en direct Donc NXT TakeOver Back to Brooklyn je ne sais pas Euh vraiment voilà je vais essayer Mais voilà sinon si je suis trop crevé il faut que je garde des forces pour SummerSlam Donc je ne sais absolument pas En tout cas c'était mes prédictions plutôt courtes J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est qu'il n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous donner Moi je vous dis à la prochaine vidéo Bye tout le monde